Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et oui, aujourd'hui, surprise, je fais une vidéo en français. J'ai décidé que je voulais que ma chaîne soit en français quelques fois, et aussi en anglais, donc j'aimerais alterner sur mes vidéos. Je vous dirais que je vais peut-être pas traduire toutes mes vidéos au complet, français et anglais, mais de temps en temps, je vais en sortir une des deux langues, puis comme ça, je vais pouvoir toucher une population plus variée pour mes vidéos. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler des routines d'entraînement. Donc, sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc, comme mentionné aujourd'hui, on va parler des routines de préparation avant une compétition. Donc, j'aime beaucoup discuter de ce sujet-là avec mes élèves au taekwondo. J'aime, en fait, leur démontrer à quel point ça peut être important d'avoir une bonne routine, afin d'être bien préparé à performer lors de la journée de compétition, donc avant de passer pour les formes, les combats, soit les deux événements dans ma discipline qu'on pratique. Et j'aime discuter avec eux de leur point de vue, ce qu'ils pensent d'eux, de tout ça, et aussi de voir comment est-ce qu'on pourrait adapter la meilleure routine possible pour avoir la meilleure préparation et les meilleurs résultats qui s'en suivent. Une première question qu'on pourrait se poser, en fait, c'est pour qui est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de routine? En fait, aujourd'hui, j'aimerais parler principalement pour les athlètes. Donc, c'est vraiment une routine de préparation en vue d'aller performer, peu importe votre sport, avant d'avoir un match de soccer, avant de faire différents événements, soit la gymnastique, soit un match de football, le basket, mon sport, taekwondo, karaté, tous les sports possibles. Donc, c'est vraiment pour vous parler de comment est-ce que je veux bien me préparer avant d'aller performer, avant d'accomplir ma tâche, avant d'accomplir ma performance, les mouvements requis, etc. Donc, c'est pour ces gens-là que j'aimerais discuter aujourd'hui. Une deuxième question, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une bonne routine de préparation? En fait, ça va un peu, de suite avec ce que j'ai dit tantôt, avoir une bonne routine de préparation, ça va nous aider à mieux performer, ça va nous aider à premièrement avoir une meilleure concentration, se sentir dans sa zone de confort, donc où est-ce qu'on se sent bien à l'intérieur, et c'est ce qui va nous aider à bien nous sentir lorsqu'on va performer, lorsqu'on va aller compétitionner, soit contre certaines personnes, etc. Donc, c'est vraiment pour nous mettre dans une zone qui est confortable, qui est connue de nous, puis à partir de ce moment-là, c'est là qu'on va se sentir le mieux apte, je vous dirais, à aller compétitionner. Donc, une chose qui est importante, en fait, à savoir lorsqu'on parle de routine, il faut premièrement bien se connaître. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer c'est quoi la routine la plus efficace pour soi. Parce que personne n'est pareil, personne n'a vraiment la même routine, puis c'est normal, on n'aime pas tous les mêmes choses, on ne se sent pas confortable dans une pratique plus qu'une autre, dépendamment des gens. Donc, c'est important de trouver, en fait, c'est important de savoir qui on est, puis qu'est-ce qu'on a besoin pour se sentir prêt à aller performer. Donc, l'exercice que j'aime faire avec mes jeunes, lorsque j'enseigne, c'est de leur poser des questions, comme, est-ce qu'ils ont besoin de musique? Ça peut être un élément quand même assez important. Personnellement, j'adore écouter de la musique avant d'aller performer. Donc, lorsque je fais ma préparation physique, j'écoute de la musique, une musique qui va être relativement entraînante, qui va me mettre dans l'état d'esprit que je recherche, puis une musique qui va vraiment faire monter un peu ma fréquence cardiaque, qui va me donner un peu chaud, puis qui va me mettre dans un mood de gagnant, de gagnante pour moi. C'est bon. Donc, la musique, ça peut être un point, mais il y a certaines personnes, au contraire, qui n'aiment pas la musique. Peut-être qu'eux, ils ont besoin d'être encore plus isolés, soit qu'ils préfèrent ne parler à personne. Ça, c'est personnellement aussi de mon côté. Je ne suis pas très bavarde avant ma compétition. J'aime rester dans ma bulle pour garder ma concentration. Mais, au contraire, il y a certaines personnes qui en ont besoin. Ils ont besoin d'aller discuter soit avec leur coach, soit avec un ou une amie, leurs parents, etc. Et, il faut les laisser faire. Il n'y a pas une recette gagnante pour tout le monde. Ce n'est pas une seule façon de faire, comme je vous dis. Ça fait que c'est important de trouver, nous, ce qu'on a besoin. Donc, soit on a besoin d'aller s'isoler, soit d'aller avec un groupe de personnes, écouter la musique. Il y a plein de façons de faire pour commencer. Donc, la question que je leur demande, c'est quel type de mouvement est-ce qu'ils ont fait pour bien se préparer. Donc, le but, avant d'aller performer, avant d'aller faire la prestation ou soit avant un match, c'est important de se sentir prêt. Donc, comment qu'on se sentir prêt? C'est qu'on se prépare physiquement et mentalement à rentrer sur le terrain, à rentrer dans le ring. Donc, pour ce faire, il est important de faire des exercices avant, bien sûr. Donc, on parle ici d'échauffement, mais il faudra faire attention aux différents échauffements. On ne parle pas d'étirements, mais bien d'échauffement pour augmenter la précance cardiaque et augmenter le niveau de chaleur. D'accord? Le but, c'est d'avoir un peu chaud pour justement, par après, être capable de faire les mouvements requis pour notre sport. Donc, échauffement spécifique à son sport. C'est vraiment très important. Donc, pour moi, dans mon sport, le taekwondo, j'aime faire des balancées de jambes, j'aime faire des déplacements rapides. Donc, des croisés, chassés, pivots, des choses comme ça. Ensuite, dépendamment, là, je m'en vais performer pour quoi, si je m'en vais pour les formes, c'est une pratique qui est plus technique. Donc, je vais faire plusieurs enchaînements de mouvements, soit d'attaque ou de contre-attaque, de défense, que je vais assembler ensemble, qui va créer une chorégraphie, dans le fond, un combat imaginaire sans partenaire. Donc, pour pouvoir performer dans cette pratique-là, j'ai besoin de, premièrement, bien m'échauffer, comme j'ai dit tantôt, répéter des mouvements, ou peut-être même des séquences qui sont plus difficiles dans la forme, c'est comme ça qu'on appelle, refaire ma forme sans puissance, ok? Donc, faire la forme juste pour ma mémoire, et au moins, avant de rentrer sur le ring, de faire ma forme avec de la puissance. C'est important de faire la forme exactement comme on va aller la faire sur le plateau. Donc, pour moi, c'est vraiment les étapes que j'aime suivre. Encore une fois, ça peut dépendre des gens. Une chose qui peut être importante qu'on peut amener là-dedans, c'est pratiquer soit des coupiers, des moments plus difficiles dans la forme pour être sûr qu'on soit à jour et qu'on se sente prêt à les faire quand on va arriver sur le tapis. Pour les autres sports, même principe, si vous faites du soccer, c'est important d'avoir un bon échauffement, de sentir que vos jambes soient bien échauffées, vos bras, faire des déplacements rapides, prendre un ballon. On s'entend qu'on va jouer avec le ballon pas mal tout le match. Donc, c'est important, peut-être, de trouver un partenaire, faire certaines parts, faire certains jeux de pieds. Donc, bref, selon votre sport, assez de trouver vraiment l'échauffement qui va être le plus spécifique et qui va vous amener à avoir une performance extraordinaire et qui va faire en sorte que vous allez gagner. Donc, ça va vraiment dépendre de vous, comment vous sentez, et le but principal, il faut qu'après cet échauffement-là, vous vous sentez prêt à aller sur le terrain, d'accord? Il ne faut pas avoir trop chaud, il ne faut pas avoir trop froid, il faut vraiment être juste dans le milieu, avoir une bonne activation qu'on appelle, pour avoir la meilleure performance possible. Donc, il ne faut pas être trop activé, mais il ne faut pas ne pas l'être assez non plus. Autre chose au niveau de la routine qu'on pourrait parler, c'est des sports, comme là j'ai parlé pour les formes, pour les combats, pour mes amis de taekwondo, peut-être qui écoutent ma vidéo. Personnellement, pour moi, ce que j'aime faire avant mes combats, c'est de pratiquer mes séquences, les coupiers que je suis assurée de faire lorsque je vais aller me battre. Donc, j'aime enchaîner, soit des coupiers, alors j'avais des coups de poids, coup de pied spécifiques, aller aux bonnes auteurs, faire des départs rapides. Ensuite, j'aime aussi me pratiquer avec un partenaire, soit mon coach ou une autre personne qui est là à ce moment-là. Et la personne me donne des cils, je vais frapper, donc je pratique ma vitesse de réaction, ma vitesse de frappe. Donc, tous ces éléments-là sont vraiment importants pour moi. Donc, en fait, la routine, pour tous les sports, je dirais que c'est vraiment quelque chose qui est important, qu'il ne faut pas négliger, parce que c'est comme ça qu'on se ramène, comme je disais tantôt, dans une zone de confort qu'on sent plus concentré, puis je trouve personnellement que mieux on est concentré, mieux on se sent bien, bien sûr, plus ça va être facile d'aller faire notre performance. Avoir une bonne préparation avant, avoir une bonne routine va faire en sorte aussi de diminuer le stress. Donc, le but en faisant une routine, c'est encore une fois, comme j'ai dit tantôt, de se retrouver dans une zone de confort et c'est de pouvoir contrôler les éléments que l'on peut contrôler par nous-mêmes. Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, une de mes vidéos en anglais, je vous parlais que pour diminuer notre stress, c'est important de se concentrer sur les choses que l'on peut contrôler. Malheureusement, l'environnement, les gens qui sont là, les gens qui sont dans les estrales, nos parents, nos amis, notre coach, les adversaires contre qui on va avoir à faire, toutes ces situations-là, l'environnement, on n'a aucun contrôle là-dessus. Donc, il faut essayer le moins possible de se penser, parce que de toute façon, on ne peut pas avoir un effet dessus. Donc, notre stress, il faut essayer de le gérer par les choses qu'on peut contrôler, soit notre préparation avant la compétition, soit notre façon de penser, notre façon d'interagir avec nous-mêmes, donc les petites pensées qu'on a dans notre tête, et aussi, justement, de rentrer dans notre zone de confort, dans notre routine. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir diminuer notre stress, parce que c'est une zone qu'on connaît très bien, puis que c'est à ce moment-là qu'on va mieux se sentir avant d'aller compétitionner. Donc, comme vous pouvez voir, la routine, c'est quelque chose de très important. Un exercice que je peux vous donner afin de trouver la meilleure routine pour vous. Malheureusement, trouver sa routine, ça vient avec l'expérience. Il faut essayer des choses pour voir si ça marche pour nous ou non. Pour accélérer ce processus-là de trouver la meilleure routine, c'est aussi de le pratiquer lors de nos entraînements. Donc, quand vous vous entraînez pour votre sport, quand je vais au taekwondo, j'essaie de faire ma routine avant de faire le cours spécifique, soit de compétition, le cours de combat, le cours de forme, dépendamment. Et j'essaie de me préparer en vue du cours pour savoir, est-ce que ma préparation a été optimale? Est-ce que je me sens bien lorsque j'ai commencé le cours? Est-ce que j'avais trop chaud? Pas assez chaud? Est-ce que j'étais focus dans ma tête? Est-ce que le fait que j'ai écouté de la musique m'a aidé? Est-ce que cette chanson-là m'a vraiment activée, m'a aidée à avoir une meilleure performance? Fait que toutes ces questions-là, c'est vraiment important de se les poser et essayer le plus possible de prendre des notes là-dessus. Donc, en prenant des notes, vous laissez des traces un peu de ce que vous avez fait et ça va vous aider à vous remémorer tous les essais que vous avez pu faire pour trouver la routine idéale. Donc, encore une fois, essayez, essayez le plus de choses possibles et vous allez voir. Des fois, c'est plate de l'essayer seulement à la compétition parce qu'on veut avoir le meilleur résultat tout de suite. Donc, essayez-le quand vous êtes dans votre club, quand vous allez faire un cours ou vous allez vous entraîner, etc. Fait que c'est vraiment l'un des meilleurs moments. Et un autre truc que je peux vous donner par rapport à ça, c'est d'essayer d'observer les routines des autres personnes. Ça va vous donner beaucoup plus d'idées. Si vous connaissez un champion du monde, si vous connaissez une olympienne, ou peu importe, quelqu'un qui performe très bien dans votre sport, vous pouvez essayer de voir c'est quoi leur routine personnelle. Il y a toujours, vous avez la possibilité de toujours voir des vidéos sur YouTube, aller chercher sur Internet. Il y a plein de façons de pouvoir découvrir c'est quoi les routines de vos sportifs préférés. Et de cette façon-là, un, ça vous donne des idées et deux, quelle meilleure façon d'essayer quelque chose que de copier la personne qu'on sait qui performe déjà bien. Donc ça, ça peut être une façon de faire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je pense qu'elle a été un peu plus brève que mes autres. Mais enfin, encore une fois, c'est un sujet que j'adore discuter, j'aime voir les jeunes essayer de nouvelles choses. Et autant les plus jeunes que les plus vieux, essayer des façons de faire pour trouver vraiment ce qui vont coller à eux. Donc c'est vraiment le défi que je vous donne, essayer de trouver une routine qui vous ressemble, puis une routine qui va vous mettre en confiance avant de rentrer sur le plateau, comme on dit au taekwondo, ou juste avant votre match, quoi que ce soit. Si vous voulez vraiment bien performer, vous voulez gagner, c'est important de trouver sa routine personnelle. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, journée, dépendamment de quand est-ce que vous voulez écouter ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en clé sur le petit buton rouge à la fin, et ajoutez un petit thumbs up si vous avez apprécié la vidéo. Puis ne vous gênez pas aussi si vous avez une routine d'entraînement en ce moment. Partagez-la dans les commentaires ci-dessous, parce que j'aimerais ça les lire. Même moi, je suis toujours à la recherche de nouvelles idées, d'essayer des affaires. Donc c'est très important de partager le plus de savoirs possible, et comme ça je vais pouvoir vous répondre aussi. Donc, on se revoit à la prochaine. Bye bye!